Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous faire découvrir qui est en réalité Paul Cross, un être très dangereux, qui agit de manière sournoise. Mais en fait, M. Paul Cross est le pur produit de ce siècle de perte de repères. Vous allez voir, il a une voix qui en dit long sur ce qu'il est. C'est quelqu'un qui est totalement dévirilisé, effuminé à l'extrême. Et ça, c'est ce qu'a produit la France en 2023. Et c'est vraiment triste de voir ça. M. Paul Cross, je l'ai interrogé sur différentes réalités de sa vie. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'il s'appliquait des crèmes sur le visage, qu'il s'épilait, qu'il adoptait des mœurs de nuque, en fait. Parce que c'est ce qu'il est. C'est un castret mental et peut-être même physique, oui, puisqu'il a fait sa transition. Alors, je vais vous montrer toute l'étendue du phénomène Paul Cross. Et surtout, ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas avoir par ses mots. Ne vous laissez pas séduire par cet homme qui est vraiment très dangereux, qui va essayer de vous faire changer de sexe. Le changement de sexe, c'est quoi ? C'est une mutilation de votre corps, de votre esprit. Et vous allez faire mutiler votre femme si vous êtes un homme. Alors, faites très attention, fuyez cet homme qui est très dangereux. Ne l'écoutez surtout pas, il est assez convaincant. Pour ça, je le reconnais, il est assez doué. Mais rien que par la voix qu'il a, vous allez voir tout de suite que cet homme n'est pas normal. Alors, il va falloir vous y faire parce que des voix comme la mienne, il y en aura de plus en plus. Et je vais même aller plus loin, monsieur de Hitzara. Je suis contre l'extrême droite, contre la guerre et contre la faim dans le monde. Et vous êtes vraiment d'une, comment dire, d'un fascisme crasse, monsieur de Hitzara. Quand je vois vos paroles de fachos, ça me fait vraiment pleurer. Faites attention, monsieur de Hitzara, parce que moi, j'ai fait du self-défense. Monsieur de Hitzara, c'est la dernière fois, je vous jure que c'est la dernière fois que vous me traitez de tapette. Un jour, le monde sera pacifié, vous verrez. Il n'y aura plus de guerre et ça, ce sera grâce à nous et certainement pas grâce aux fachos comme vous. Allez bosser, je suis sûre que vous êtes fachos parce que vous ne travaillez même pas. Moi, mon papa, il a deux entreprises. Et à cause de vous, j'ai raté complètement la cuisson de mon quinoa. Et ben le matin, oui, je mets une heure pour me maquiller et me déshydrater la peau et de mettre, oui, des crèmes de jour, etc. Qu'est-ce que ça peut vous faire, monsieur de Hitzara ? Et vous, j'imagine que vous mangez des barbecues, c'est ça ? De la viande comme un connard de spéciste, c'est ça ? Et vous, votre voix comporte beaucoup de toxines comme la testostérone. Alors, je serais vous, je me tairais. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis le seul à parler. Vous dites que vous êtes un homme viril, mais peut-être que finalement, vos testicules sont inexistantes, monsieur de Hitzara. Ben, vous devenez raisonnable, monsieur de Hitzara. En tout cas, vous prenez une verveine, moi, ce sera une camomille avec du miel. Quoique le miel, ça fait grossir et je fais quand même déjà 55 kilos, ce qui est un peu beaucoup. Il faut que je perde un peu de poids. Vous savez, monsieur de Hitzara, un jour, ce sera parent 1 et parent 2 et il n'y aura plus de genre à signer. Vous aurez perdu, vous, les fachos. Vous savez que des personnes comme Bilal Hassani sont bien plus belles que vous et bien plus intelligentes aussi. Direz immédiatement ce que vous avez dit. Pour nous, Bilal est une icône. Vous vous n'aurez jamais, d'ailleurs. Non, vous arrêtez tout de suite. Je commence vraiment, mais alors vraiment, vraiment en avoir marre de vos insultes. Monsieur de Hitzara, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite.